S'il y a un jeu qui se démarque dans le catalogue de la Super Nintendo, c'est bien Wonder Project J. Celui-ci est un jeu de type Raising Sim, qui mélange le conte de Pinocchio, l'esthétique des studios Ghibli et une touche de Machine Learning, si on peut appeler ça ainsi. Il est réalisé par Takashi Yoneida et édité par Enix en 1994 uniquement au Japon. Toutefois, des traductions en anglais et en français sont disponibles afin que nous puissions profiter du jeu. Le jeu consiste à éduquer un enfant robot du nom de Pinot. Ce dernier exécutera des actions quand il sera face à un objet et nous devons lui indiquer si l'action effectuée était bonne ou mauvaise. Ensuite, lors des petites scénettes qui jonchent les chapitres, Pinot devra résoudre seul les énigmes sans l'intervention du joueur. L'éducation de l'enfant robot requiert cependant une certaine patience, car il peut s'avérer être assez têtu, surtout si on le réprimande trop. En revanche, la narration théâtrale mignonne ainsi que le message de fond visant à dénoncer la xénophobie nous incitent à poursuivre cette aventure. Le jeu est d'autant plus compatible avec l'accessoire souris de la Super Nintendo, que je recommande chaudement pour plus de confort. Voilà les loulous, je vous laisse à vos manettes et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada